Du coup première étape pour fabriquer de la bière, vous le savez probablement à la base de la bière on utilise des céréales. Ces céréales en fait pour améliorer le rendement qu'on va avoir, le mieux c'est de les concasser. Donc on utilise une machine comme ça, concasseur, c'est un moulin. Et concrètement l'idée ça va être de broyer en fait les céréales pour en avoir pas une farine mais c'est une espèce de farine grossière qui va bien se mélanger avec l'eau dans l'étape juste après. Du coup l'étape juste après ça se passe derrière. La première cuque qu'elle a c'est juste une grosse marmite qui nous permet de chauffer de l'eau. Là où ça devient intéressant c'est cette cuve là. Cette cuve là en fait c'est un espèce de gros sachet de thé et c'est là dedans qu'on va venir mélanger les céréales qu'on aura concassé juste avant avec de l'eau. En fait c'est l'étape qu'on appelle le brassage et en l'occurrence ici on fait tout à la main y compris le brassage là où tu as certaines unités de production qui sont automatisées ou tu appuies sur un bouton avec des pales etc. Là c'est vraiment le brassage à l'ancienne avec le fourquet, tout est manuel. Dans cette étape là on mélange l'eau avec les céréales. On va ressortir de là une eau qui va être sucrée, qui va être sucrée avec les sucres qu'on aura retiré des céréales et qu'on va passer dans cette troisième cuve là qui est la cuve d'ébullition. L'idée c'est de porter le tout à ébullition et c'est aussi à ce moment là qu'on va rajouter les houblons. Alors les houblons contrairement aux maltes, aux céréales maltaies dont on se sert, les houblons c'est une fleur, c'est pas une céréale. C'est une fleur que nous on va utiliser la plupart du temps sous forme de pelet, ça ressemble à des granules comme on s'en sert parfois pour les poils à bois. Et en fait on va venir les ajouter au début de l'ébullition, on va faire une ébullition d'une heure. Ceux qu'on va mettre au début vont apporter l'amertume à la bière et puis après au bout d'une heure on va en remettre une deuxième fois et ceux-là ils vont apporter plus des arômes. C'est à dire qu'on va pas avoir de l'amertume et tu vas plus venir tirer tout ce qui va être saveur fruitée et florale directement du houblon. Et après une heure d'ébullition, on va donc passer dans les fermenteurs, mais avant de passer dans les fermenteurs, il faut qu'on descende la température de la bière. Pour descendre la température de la bière, entre deux, on va passer dans l'échangeur à plaques, vous l'avez vu parce que vous êtes des ingénieurs donc je ne vous l'explique pas. La bière qui va rentrer à 100 degrés, elle va ressortir entre 25 et 30 degrés à peu près avant d'aller dans le fermenteur. On ajoute les levures, c'est des petits sachets de 500 grammes, c'est exactement le même principe que les levures qu'on peut utiliser en pâtisserie. Et ces levures, pendant les trois semaines où la bière va rester dans le fermenteur, elles vont manger les sucres qui se trouvent dans l'eau. Ces sucres-là, elles vont les transformer en CO2 et en alcool. Et là, on a notre première étape importante de la fabrication de bière avec la première fermentation. Ici, ce qui se passe ensuite, c'est qu'au bout de trois semaines, avant de les mettre en bouteille, nous, il faut savoir qu'on fait de la refermentation en bouteille. C'est-à-dire que la bière va fermenter une seconde fois, une fois qu'elle sera embouteillée. Et pour ça, on va y ajouter un sirop de sucre à l'intérieur de la bière. Et ce sirop de sucre, en fait, il va permettre de réveiller les levures, il va leur redonner à manger. Et les levures, cette fois, elles vont remanger les sucres, elles vont recréer de l'alcool, ça va donc monter au niveau de l'alcoolémie. Et elles vont créer à nouveau du CO2 qui, cette fois, va rester enfermé dans la bouteille qui sera capsulée. Donc, pour ça, on a tout le matos qui est là derrière. Mais donc, on a ici une embouteilleuse qu'on va relier directement à cette grosse cuve de resucrage. On va donc prendre les bouteilles de la palette. On les met dans l'embouteilleuse après les avoir étiquetées avec la grosse machine qui est ici, qui est la seule machine automatique qu'on a. Elles sont étiquetées, on les prend, on les met dans l'embouteilleuse. Une fois qu'elles sont pleines, on sert de la capsuleuse manuelle qui est juste là. On appuie sur les deux petites manivelles, il y a un vérin juste en dessous qui vient écraser la capsule pour la sertir. Et après, on met tout ça en carton. Une fois que c'est en carton, donc on a notre bière qui a été resucrée, qui n'est pas encore vraiment de la bière parce qu'il n'y a pas de bulle, il y a déjà un peu d'alcool. Et là, ça part dans la chambre qui est juste là, qui est une chambre qui est chauffée à entre 20 et 25 degrés. Et qui nous permet du coup de faire cette fameuse refermentation des bouteilles. Et qui va mettre en fait les levures dans des conditions de température idéales pour qu'elles puissent remétaboliser avec des bières qui sont des bières vivantes sur l'île. Puisque en fait, les levures qui sont à l'intérieur, elles continuent à vivre. C'est pour ça que vous avez un petit dépôt en fond de bouteille. C'est parce que c'est certaines des levures qui sont mortes et qui sont précipitées sur le fond. C'est à l'opposé de ce qu'on peut trouver dans l'industrie, par exemple, où les bières vont être masterisées pour avoir... Déjà deux, un, un risque minimum au niveau de l'infection. Et aussi pour avoir un produit le plus stable possible. Donc ces bières-là, elles sont mortes. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de dépôt à l'intérieur. Les levures ont déjà été extraites. Et puis ça a aussi été filtré mécaniquement, etc. Donc trois semaines là-haut, dans le fermenteur. On l'embouteille. On la relaisse deux semaines ici. Et après cinq semaines de longue attente, on peut enfin la goûter, quoi. On peut enfin la goûter. Et c'est comme ça qu'on a fait du coup. Rebrasser votre bière. Sous-titrage Société Radio-Canada